dans ce module on va voir comment se défendre contre un objet de ce type alors on a pris volontairement une batte qui a une protection au cas où on n'est pas là non plus pour se détruire la tête par contre ça permet de faire des frappes qui sont plus puissantes même à l'entraînement c'est à dire que là Christophe c'est toi qui va prendre si je lui mets un coup avec une batte en ferraille pour que ce soit réaliste que je mets ça voilà ça il sent rien ça lui fait rien par contre s'il se le prend non c'est bon s'il se le prend à vitesse disons là tu n'as pas vu ce que j'ai fait comme attaque et tu t'es pris ça voilà on sait que là dans l'entraînement dans la vitesse d'entraînement j'ai frappé et sa tentative d'esquiver le coup ou de bloquer le coup a raté c'est pas la peine ça je vais le dire souvent notamment également pour le module sur les armes tranchantes donc le module de couteau ce n'est pas la peine de vous entraîner avec des armes réelles en tout cas pas au début moi je vous le déconseille entraînez-vous avec des armes qui ont la bonne taille et qui ont les bonnes formes de protection pour votre tête vos jambes vos articulations etc le but c'est de survivre à des agressions si elles arrivent c'est pas de vous créer des problèmes qui n'existeraient pas sans vous entraîner ça faut je tiens quand même à le préciser donc ici ce qui est important c'est que l'agresseur peut tenir l'objet comme ceci avec la main gauche par dessus la main droite en dessous s'il est gaucher ou s'il est droitier c'est l'inverse évidemment donc s'il le tient avec les deux mains ça veut dire que là éventuellement il peut toujours se servir de ses jambes mais il va se focaliser sur une agression le plus fort je vais vouloir lui décoller la tête tiger woods donc c'est pas très drôle évidemment ou ça peut être du vraiment du baseball oui là sinon ça serait plus remontant dans les parties ça peut faire très mal mais là l'avantage si je puis dire c'est qu'il a les deux mains focalisées et utilisées sur la batte donc il va pas faire des petits coups comme ça c'est pas un katana c'est pas un waki slashi c'est pas une arme tranchante c'est une batte donc mon but ne bouge pas c'est vraiment de venir là et voyez je m'arrête ici mais en vrai vas-y recule la tête en vrai je continue jusque là donc bref tout est c'est vraiment ça il a les deux mains dessus s'il n'a qu'une seule main il va forcément avoir moins de force mais ça reste quand même extrêmement dangereux surtout au niveau de la tête il a un peu plus d'allonge aussi j'ai un peu plus d'allonge oui c'est vrai que je peux prendre la batte jusque là et là mon but ça va être pareil peut-être de faire un swing comme ça avec moins de force mais n'oubliez pas c'est cette partie là qui est extrêmement dangereuse par contre je peux venir aussi descendant donc écrasant et là c'est pareil c'est pour fracasser la boîte crânienne dans les jambes même chose j'ai plus d'allonge je peux venir ici c'est suffisant si je viens viser jambes avant donc l'intérieur du genou c'est suffisant pour casser la rotule casser quelque chose en tout cas faire très mal et à l'extérieur pareil comme ceci donc on a différents types d'attaques on va les catégoriser en deux parties seulement c'est le haut que ça vienne comme ça ou que ça vienne comme ça et le bas dans les jambes ici ou dans les jambes là d'accord donc ça peut être évidemment aussi au point où il ya le kick peu importe il ya deux points où il faut faire attention c'est évidemment le haut et le bas et on va voir comment se défendre contre